Les Français se plaignent beaucoup. Peut-être pas tous, non, mais j'entends souvent dire ça. Alors, apprenez à vous plaindre avec mon podcast et apprenez des mots utiles pour appeler les compagnies aériennes et expliquer vos problèmes. On est parti ! La France refuse que les Français aillent à l'étranger. La France refuse que les Français aillent à l'étranger. Alors, elle les empêche. Elle les empêche de partir voyager. Aujourd'hui, j'appelle le service client d'Iberia. Ça met beaucoup de temps à répondre. C'est un service payant. Et il traîne, il traîne, il traîne. Et il traîne, il traîne, il traîne. J'en ai déjà marre d'attendre. J'en ai déjà marre d'attendre. J'ai pas beaucoup de patience, je crois. J'ai pas beaucoup de patience, je crois. Au bout d'un moment, quelqu'un répond. Au bout d'un moment, quelqu'un répond. Elle n'a pas du tout l'air d'aimer son travail. Elle n'a pas du tout l'air d'aimer son travail. Vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Elle souffle. Elle souffle. Bonjour, mon vol part dans trois jours. Bonjour, mon vol part dans trois jours. J'aimerais me faire rembourser. J'aimerais me faire rembourser. Parce que la France demande un motif impérieux pour partir. Parce que la France demande un motif impérieux pour partir. Et que je voulais partir en vacances. Et que je voulais partir en vacances. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donnez-moi votre code pour le vol. Donnez-moi votre code pour le vol. Vous êtes sûrs ? Ça ne marche pas. Vous êtes sûrs ? Ça ne marche pas. Ah, pardon. C'est NW 598 pour le premier. Ah, pardon. C'est NW 598 pour le premier. Essayez de mieux lire. Essayez de mieux lire. Elle répond sèchement comme si elle n'avait pas le temps. Elle répond sèchement comme si elle n'avait pas le temps. S'il vous plaît, essayez d'être sympa. S'il vous plaît, essayez d'être sympa. Hum, ok. On va vous envoyer un bon d'achat dans les trois jours. Hum, ok. On va vous envoyer un bon d'achat dans les trois jours. Vous le recevrez par mail. Vous le recevrez par mail. Bonne journée. Bonne journée. Elle me raccroche au nez. Elle me raccroche au nez. Trois jours plus tard. J'attends toujours de recevoir mon bon d'achat. J'attends toujours de recevoir mon bon d'achat. Malheureusement, rien n'est arrivé. Malheureusement, rien n'est arrivé. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je vais aller me plaindre. Je vais aller me plaindre. Mon vol par aujourd'hui est toujours rien. Mon vol par aujourd'hui est toujours rien. Je rappelle le service client d'Iberia. Je rappelle le service client d'Iberia. Allô ? Iberia, bonjour. Allô ? Iberia, bonjour. Oui, bonjour. J'ai fait une demande pour un bon d'achat. Oui, bonjour. J'ai fait une demande pour un bon d'achat. Je lui explique ce que j'ai fait. Je lui explique ce que j'ai fait. Elle me répond que tout a bien fonctionné. Elle me répond que tout a bien fonctionné, mais qu'il faudra attendre encore un peu pour avoir l'avoir. Mais qu'il faudra attendre encore un peu pour avoir l'avoir. Je lui dis, c'est inadmissible. Je lui dis, c'est inadmissible. On m'a déjà dit ça la dernière fois ? On m'a déjà dit ça la dernière fois. Elle me répond, oui, alors ? Elle me répond, oui, alors ? Le bon d'achat va arriver dans trois jours. Le bon d'achat va arriver dans trois jours. Attendez encore un peu. Attendez encore un peu. Elle voit que je suis énervé. Elle voit que je suis énervé. Je lui demande qu'elle me donne quelque chose. Je lui demande qu'elle me donne quelque chose qui prouvera que je l'ai appelé. Qui prouvera que je l'ai appelé. Elle me donne un numéro qui prouve que je l'ai appelé. Elle me donne un numéro qui prouve que je l'ai appelé. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre vendredi Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre vendredi Et espérer que je recevrai mon bon d'achat Et espérer que je recevrai mon bon d'achat